Bonjour à tous, on donne le coup d'envoi du Tour d'Europe de la presse, ce vendredi 16 janvier 2015, on zoom d'abord sur la France, l'équipe parle de la lutte pour le titre de champion, une fois encore les journalistes estiment qu'elle pourrait être animée jusqu'au bout de la saison, l'OL, l'OM, la SSE et le PEG sont en course pour décrocher la lune. De son côté, la Provence juge que Doria aura sa chance à Marseille lors de cette seconde partie de saison, l'entraîneur Marcello Bielsa serait prêt à lui permettre de s'exprimer. On passe la seconde avec une escale en Italie, tout au sport en sens la Juventus, les Bianconeri ont torpillé le Elas Verón en 8ème de finale de la Coupe d'Italie, les hommes de Massimiliano Allegri ont gagné sur le score de 6 buts à 1. Le Corriere dello Sport quant à lui, croit savoir que Gonzalo Higuain envisagerait de quitter Naples en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, notez que l'agent du Goléador Argentin a démenti cette information. Cap vers l'Espagne, Sport s'intéresse à la Coupe du Roi, le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale alors que le Real Madrid a quitté la compétition. En 8ème de finale retour, les Blaugrana ont battu Elche sur le score de 4 buts à 0, tandis que les Meringue ont dû se contenter d'un résultat nul de buts partout contre l'Atletico. En ce qui le concerne, le journal AS félicite Fernando Torres, l'ancien joueur du Milan AC a réalisé un doublé face à la Casablanca. El Niño est plus que jamais l'idole des socios chez les Jorge Blancos. On boucle la boucle avec l'Angleterre. Le Daily Mirror table sur le fait que Luis Vandral aurait une enveloppe de 200 millions d'euros à sa disposition pour renforcer son équipe. Le manager de Manchester United leur dure est Mats Hummels, Nathaniel Klein ou encore Kevin Strutman. The Sun annonce la couleur pour David Ginola, l'actuel consultant de Canal+, aurait pour ambition de devenir le prochain président de la FIFA. Il serait prêt à défier Sepp Blatter avec le soutien de la fédération anglaise de football. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre service. A bientôt !